Tu sais pas ce qu'il me dit le mec ? Quoi ? Bah il me parle de mon âne ! De MON âne ! Il me dit ce que votre âne il transporte ! C'est pas de l'enduit de glissage, c'est de l'enduit de bouchage ! Bah c'est n'importe quoi, on te rend compte ? Tu sais ce que je lui réponds ? Bah non, quoi ? Excusez-moi ! Oui ? C'est ma vidéo en fait ! Ah ! Tu vois, je t'avais dit qu'on était pas invités ! Ah on est... Où qu'est-ce que c'est ? Donc on... S'il vous plaît... Voilà ! Eh bien... Bonjour, c'est Lizzy Brine. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo Travail et Handicap que j'avais tournée l'année dernière pour le mois de l'autisme. Je me suis dit que j'allais renouveler le concept cette année, mais à l'occasion de la nouvelle pétition pour l'individualisation du calcul de l'AH. Donc si vous aviez signé la première dont j'avais parlé dans ma FAQ, n'hésitez pas à aller signer la deuxième, qui cette fois-ci est pour l'Assemblée Nationale avant le 16 juin. Je vous mets le lien dans la description quoi qu'il arrive, même si vous le savez maintenant, je suis très lente à monter mes vidéos, et donc il est possible que les 100 000 signatures aient déjà été atteintes quand cette vidéo sortira. Quoi qu'il en soit, elle est signée quand même, c'est toujours ça en plus, j'espère juste que j'arriverai à sortir cette vidéo avant le 16 juin. Tout ça pour que j'ai un jour la possibilité d'habiter en couple, d'où cette vidéo Amour et Handicap. Alors je sais que je vous ai habitué à des montages dynamiques, et des explosions et des jeux de mots toutes les deux secondes, mais aujourd'hui ce sera une vidéo bien plus personnelle que d'habitude, même si je sais pas si j'arriverai à m'empêcher de rajouter des âneries au montage. Tout de suite Florent Panini. Je sais pas vraiment d'où vont partir les personnes qui regardent cette vidéo, où elles se situent par rapport au handicap, donc au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vais commencer en disant que oui, les personnes handicapées peuvent avoir des relations amoureuses. Quand je dis handicapées, ça peut être des personnes sourdes, des personnes paraplégiques, des personnes autistes, des personnes trisomiques 21, et ce sont pas des causes du handicap que je cite au hasard, ce sont des exemples de personnes de mon entourage plus ou moins proches, qui vivent ou ont vécu des relations amoureuses. Mais aujourd'hui j'ai pas du tout la prétention de vous présenter une expérience universelle de l'amour quand on a une personne handicapée. Je vais vous parler de mon expérience de l'amour en tant que personne dont tous les aspects de la vie sont impactés par la maladie ou la neuroatypie. Ça veut pas dire que des personnes valides pourront pas se retrouver dans ce que je dis, au contraire même. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses que je vis différemment des représentations de l'amour que je vois autour de moi, et au moins en partie à cause de mon fonctionnement psychique. Je reste volontairement floue sur mes diag et compagnie, même si les personnes qui me suivent depuis un moment savent que je parle souvent d'autisme et de dépression, tout simplement parce que c'est mes deux diag officiels dans lesquels je me retrouve le plus on va dire. Mais d'une part les catégories psychiatriques sont des catégories arbitraires qui sont à la fois perméables et sujettes à modifications. Donc il y a des symptômes de certains diag qui débordent dans d'autres, et en plus de ça les psychiatres redéfinissent régulièrement les noms et la liste des symptômes des différents diagnostics. Et d'autre part ça rentre dans un débat beaucoup plus dense qui consiste à se demander qu'est-ce qu'une maladie, qu'est-ce qu'il est pertinent de qualifier de maladie, est-ce qu'il faut définir une norme, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Je ne vais pas non plus vous parler d'obstacles trop matériels, j'aurais pu vous parler de la difficulté à date quand on est lesbienne, et qu'en plus d'être très allergique au chat, on ne supporte pas sensoriellement. J'aurais pu développer le fait que la culture du ghosting et du posage de lapin sont particulièrement destructrices, notamment pour les personnes autistes qui ont besoin de stabilité et de repères fixes dans le temps. Mais je suis partie sur des concepts plus abstraits en me basant sur des phrases soit que j'ai entendues, soit que je redoute d'entendre, soit que j'ai envie d'entendre dans le cadre d'une relation amoureuse. On va commencer avec un point que j'entends souvent revenir parmi les personnes handicapées, mais aussi parmi d'autres groupes subissant une même oppression. C'est ce besoin ou cette envie d'être entourée de personnes qui nous comprennent. Et ça c'est quelque chose qui dépasse le simple cadre des relations amoureuses, on peut le retrouver tout autant en amitié ou n'importe où. Ce qui fait que mon entourage, aussi bien mes amis que les personnes avec qui je sors, se retrouvent être majoritairement neuroatypiques et ou malades mentales. Et c'est même pas nécessairement un processus conscient, c'est juste qu'on s'attire mutuellement. Mais de manière plus consciente, si je prends l'exemple de la dépression, c'est quelque chose qui fait tellement partie de ma vie que je m'imaginerais pas en couple avec une personne qui n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre ça. Vous connaissez peut-être les tropes validistes de « Ah t'es dépressif, bah faut sortir, faut faire du sport, faut changer les idées, faire du yoga, manger cru » Et on en rit entre personnes handicapées parce que ça peut paraître ridicule, mais c'est vraiment des choses qu'on nous sort au premier degré très régulièrement. Or il est possible de faire de la pédagogie, il est possible d'expliquer à une personne valide ce qu'est la dysfonction exécutive, que des fois on n'a même pas la force de se lever de son lit, que pour certaines personnes, en termes d'énergie, se laver les dents deux fois par jour, c'est quelque chose de complètement impensable. Et c'est ce que je fais à mon échelle sur cette chaîne ou sur mon compte Twitter, c'est ce que font des tas de militants et militantes sur différents supports. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans le cadre de ma relation amoureuse ? Pas vraiment. Et c'est pour ça que quand je parle à quelqu'un sur un site de rencontre, j'aborde très rapidement la question du handicap parce que si je vois que la personne n'a vraiment aucune notion de validisme, je préfère dire stop tout de suite. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les conseils pour une relation saine. On ne peut pas avoir que sa relation dans sa vie. Il faut avoir une vie à côté et je suis tout à fait d'accord avec ça. En revanche, il y a autre chose qui revient régulièrement, c'est que sa relation devrait être une sorte de bonus qui vient en plus du reste et non pas une fin en soi. Et ce j'ai besoin de toi, ça devient donc quelque chose que je ne dois pas exprimer parce que c'est un red flag pour les autres, pour des raisons que je comprends parfaitement. mais qui sont fondamentalement incompatibles avec la façon dont je fonctionne. Il y a un certain nombre de choses que je considère comme des piliers et dont j'ai besoin pour me maintenir la tête hors de l'eau. J'en distingue quatre majeurs qui sont aussi importants les uns que les autres. C'est d'abord la stabilité financière, le fait d'avoir un logement fixe, le fait de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir payer mes traitements médicaux, mes amis, mes projets qu'ils soient personnels ou professionnels. Et enfin, ma relation amoureuse. Si j'ai un seul de ces piliers qui est bancal, c'est toute ma santé mentale qui flanche. Alors quand on est dépressif chronique depuis des années, on trouve des moyens de survivre, de rendre les choses plus supportables. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Mais j'ai l'audace de penser que qui que vous soyez, vous avez le droit à un peu plus que juste survivre et être fonctionnel. Et pour moi, un peu plus, ça passe par tous ces piliers et notamment mon couple. Alors quand on me dit qu'il faudrait que je sois d'abord heureuse seule avant d'être heureuse avec quelqu'un, j'ai envie de dire on verra dans une autre vie quoi. Le problème avec ça, c'est la pression que j'ai peur de faire poser sur la personne avec qui je suis en couple. Dans l'absolu, la personne n'est pas responsable de ma santé mentale. Et c'est quelque chose que je tiens à lui répéter très régulièrement. Que si la relation ne marche plus pour l'autre, il est hors de question qu'elle continue une seule seconde de plus, sous le seul prétexte que si elle s'arrête, je retombe en dépression. Mais j'ai toujours cette peur, pas forcément fondée parce que c'est jamais arrivé, que quelqu'un reste en couple avec moi juste pour éviter que je souffre. Et je vais développer ça avec la phrase suivante, qui cette fois-ci n'est pas une phrase que je pense ou que j'ai envie d'entendre, mais au contraire une phrase que je redoute d'entendre par-dessus tout. Laisse-moi respirer. J'ai des besoins affectifs démesurés. Pour en avoir fait l'expérience pendant le confinement, je me suis capable de passer 24h sur 24 dans les bras de quelqu'un pendant plusieurs semaines. Bien entendu, en dehors de ces circonstances exceptionnelles, je suis la première à encourager les personnes avec qui je suis en couple à passer du temps avec leurs amis, avec leurs familles, à se concentrer sur leurs projets personnels, leurs projets professionnels. Et c'est en ça que ça rejoint le point précédent sur la place qui est censée occuper le couple dans la vie de quelqu'un. Mais il y a aussi cette notion de différence de besoins affectifs ou émotionnels qui font que des fois ça fonctionne pas. Quand j'ai des sentiments pour quelqu'un, je suis prête à sauter dans le premier train pour aller voir la personne. J'ai déjà un premier date qui a duré une semaine comme ça, mais j'ai aussi date des gens avec qui le feeling passait très bien, mais qui était ok avec le fait de ne me voir que quelques heures toutes les 2-3 semaines. Or, vraiment quand j'aime quelqu'un, pour moi c'est impensable. Alors heureusement avec le temps, j'arrive de plus en plus à compromettre. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations dans lesquelles mes besoins affectifs étaient suffisamment compatibles avec ceux de la personne avec qui j'étais en couple et tout se passait bien. Mais même dans cette situation, je me heurte à mes vieux amis que sont l'anxiété et les traumas qui font que j'ai toujours peur d'embêter les gens ou d'être de trop, ou de pas me rendre compte que quelqu'un a besoin d'être seul ou tout simplement qu'il m'aime pas. Parce que quand les gens vous aiment pas, à part sur Twitter, c'est rare qu'ils vous le disent ouvertement. Ça passe toujours par des indices sociaux ou de l'expression non-verbale qu'en tant qu'autiste, j'arrive pas toujours à décrypter et donc depuis très longtemps, je suis anxieuse à l'idée de manquer un de ces signaux. Alors que quand vous donnez sur utip.io slash hybrine à partir de 1€ par mois comme les gens qui s'affichent en ce moment même à l'écran, le signal est clair. Vous j'hésite pas à vous le dire, j'ai besoin de vous. Pire transition. On va terminer sur une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois à travers mon périple dans le monde féerique des relations amoureuses et que vous aurez peut-être déjà entendu vous aussi. Je suis passé à autre chose. Et là on rentre dans un royaume qui m'est totalement inaccessible. Une personne autiste avec qui j'ai été en couple m'a dit un jour Quand je suis en amour de quelqu'un, c'est comme si j'avais un intérêt spécifique sur cette personne. Je me retrouve pas forcément à 100% dans cette phrase. En revanche, je trouve le parallèle intéressant ne serait-ce que par le fait qu'un intérêt spécifique ça disparaît rarement totalement. Il y a quelques années par exemple, je faisais une fixation sur les cartes Pokémon. Pour les plus romantiques d'entre vous, voici tout de suite ma carte avec une attaque Golden Shower. Et il se trouve qu'en ce moment et depuis presque un an, je suis passé aux sorcières avec notamment Underworld Switch dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne mais aussi d'autres choses que je vous réserve pour plus tard. Est-ce que j'ai pour autant développé un désintérêt total pour les cartes Pokémon ? Non ! C'est un sujet qui aura toujours une place particulière dans mon cœur et dans lequel je sais que je serai toujours susceptible de me replonger un jour. Et bien avec les personnes que j'ai aimées, c'est un peu la même chose. Elles auront toujours une place particulière dans mon cœur et je pourrai jamais définitivement les effacer de mon paysage. Est-ce que ça veut dire que je me remettrai en couple sans hésitation avec n'importe laquelle de mes ex ? Evidemment que non. Il m'est arrivé de devoir rompre avec une personne dont j'étais amoureuse juste parce que certaines choses ne fonctionnaient pas et si ces choses-là sont toujours présentes, la relation n'a pas plus de raison d'être qu'avant. Mais dans cette idée de passer à autre chose que j'observe autour de moi, il y a vraiment une notion de cassure irréparable. Or je suis consciente d'à quel point ça peut être dangereux pour moi, en cas de violence par exemple, mais c'est une cassure que j'ai encore jamais vraiment ressenti. Et ça vient notamment du fait que je passe jamais vraiment à autre chose mais plutôt à quelqu'un d'autre. Parce que la principale différence avec mes intérêts SP, c'est que j'en ai plusieurs qui peuvent cohabiter en même temps. Alors que dans le cas de mes amoureuses ou de mes crushs, c'est une fixation qui est beaucoup plus exclusive. Et ça encore une fois c'est quelque chose de très personnel parce que je connais des personnes, autistes ou non, qui peuvent crocher ou être amoureuses de plusieurs personnes en même temps. Mais moi je suis vraiment dans ce schéma où il y a toujours une seule personne à la fois dans ma tête. Et donc quand quelqu'un me dit que je suis passé à autre chose et que l'autre chose c'est juste pas moi, je connais pas d'équivalent à ça. Et donc la seule manière que j'ai de le rationaliser, c'est de me dire à tort que si j'ai pu disparaître aussi facilement de l'esprit de la personne, c'est qu'elle ne devait pas tenir tant que ça à moi. Alors il faut trouver des moyens de contrer ça. Garder des traces de nos sentiments respectifs. Je connais des personnes autistes qui remplissent des tableaux Excel de leur vie et donc aussi de leur vie amoureuse. Ça peut être un tableau de tout ce qu'a mangé la personne dans la semaine, comme ça peut être un tableau avec le nombre de bisous qu'elle a fait à la personne avec qui elle est en couple chaque jour ou le nombre de minutes qu'elles ont passé ensemble au téléphone. Or allez dire à une personnaliste que vous faites des tableaux sur elle. Certaines vous écouteront de manière compréhensive en cachant plus ou moins leur inquiétude, d'autres étaleront un peu plus leur psychophobie en vous traitant de malades mentales, de psychopathes, voire de tueurs en série. Parce qu'on nous explique bien depuis l'enfance que dès qu'une personne diffère un peu trop de la norme, il faut la corriger et ou la mettre à l'écart. Alors moi j'ai eu de la chance, les tableurs c'est pas trop mon truc. Je préfère le papier alors j'ai gardé chaque lettre d'amour, chaque dessin d'enfant, chaque carte d'anniversaire qu'on m'ait jamais adressée. Mais j'ai aussi une copie de chaque email, chaque SMS qu'on m'ait envoyé depuis l'année 2006. Et c'est socialement un peu plus acceptable de ne pas trier sa boîte mail que de faire des tableaux sur les gens. Probablement plus acceptable que de faire des tableaux de gens aussi malheureusement. J'aimerais beaucoup qu'on m'apporte un portrait de moi et donc qui j'ignore à la gouache à un premier date. Toujours est-il que si je vois un jour la personne que j'aime faire un fichier Excel à mon nom, je saurais que c'est parce que comme les sentiments, la vie c'est floue, ça coule, ça s'oublie, ça glisse entre les doigts. Et que des fois c'est rassurant de la faire tenir entre des cases. Et puis si la vie me fait un jour passer à autre chose, alors cette personne pourra revenir en arrière et se dire que ce qu'on avait c'était pour de vrai. Un peu comme les pouces bleus que vous allez mettre sous cette vidéo. Voilà pour moi, j'espère que c'était au moins un peu intéressant. Ça tenait plus de la séance de psy que de la leçon d'antivalidisme, mais vous étiez prévenus. C'était peut-être la dernière vidéo que je tournais dans ce décor. Je dois encore faire une vidéo récapitulative de ma chasse au trésor, mais je sais pas encore si je pourrais la tourner ici. Ce sera la surprise. Quoi qu'il en soit, j'ai plein de projets qui arrivent sur cette chaîne. À mon rythme bien sûr, parce que le handicap. Et voilà. J'ai pas d'outro en fait. À bientôt. Bah toi, t'as fait tôt. La meuf, elle a juste dit tôt. Tô, c'est un petit peu plus petit peu.